On vit en démocratie. Nos lois, nos règlements, nos mécanismes de consultation reflètent un certain consensus social. Au niveau du principe, ce projet de loi fait consensus au Québec. Le gouvernement du Québec estime que ces lois relatives à l'environnement, à l'aménagement du territoire doivent être s'appliquées en tout temps. L'Assemblée nationale a été unanime pour le réclamer à maintes reprises. Les municipalités sont très mécontentes qu'Ottawa leur passe par-dessus la tête constamment. L'Union des producteurs agricoles veut qu'Ottawa se soumette à la loi qui protège nos terres. Les groupes environnementaux veulent que le plus haut standard s'applique. Alors, pendant que le gouvernement s'accroche à tous ses pouvoirs, nous voulons redonner le contrôle du territoire à celles et ceux qui l'habitent. Et comme ça, bien, on pourrait être un petit peu plus maîtres chez nous, comme disait Jean Lesage. Alors, c'est ça, le projet de loi C-392, et c'est pour ça que je suis très fière de le présenter aujourd'hui. Mais en terminant, M. le Président, qu'il me reste quelques minutes, je m'en voudrais de ne pas remercier les légistes de la Chambre. Et je vais les nommer, en particulier Mme Nathalie Caron et Isabelle Dessouza, parce que produire dans des délais serrés un projet de loi Omnibus, qui touche à plusieurs lois et qui a des impacts quasi-constitutionnels, c'était tout un défi, et elles l'ont relevé avec brio. Alors, chapeau aux légistes. Alors, là-dessus, bien, j'attends avec impatience les questions de mes collègues. Merci, M. le Président. Bravo.